Je vais parler de journée en 2036. D'accord, en 2036. Oui, j'imagine quelque chose. Oui, mais en utilisant la nominalisation. Et pour titre. En titre. Ah d'accord. Comme titre pour votre journée de 2036. Mais après, pour la journée 2036, vous allez utiliser le futur ? Le futur. Oui, c'est ça. Vous avez appris le futur. Non, je connais seulement. Je vais aller, je vais faire quelque chose. Le futur proche. Le futur proche. D'accord. Et alors, à quel titre vous pensez ? Quel titre, quelle phrase nominale vous pensez ? J'ai trouvé quelque chose. La production d'un nouveau robot enfant. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, donc, si c'est une phrase nominale, donc le « le », vous n'allez pas le prendre. Non. Vous allez dire production directement de nouveaux. Donc après nouveau, N-O. On a utilisé N-O-U pour l'orthographe du mot. N-O-U. Donc de nouveaux robots enfants. C'est-à-dire, on va fabriquer des enfants qui vont être des robots ? Oui. Ce sont pour les parents qui ne peuvent avoir des enfants. Ah d'accord. Donc pour les couples stériles. C'est une belle idée. D'accord. Et une autre façon. Élection pour les personnes chanceuses. Je peux dire, je veux dire que pour aller à l'espace, il y avait une élection. D'accord. Pour voyager dans l'espace. Oui. Donc dans d'autres planètes. Oui, mais c'est cher. Ah oui, c'est super cher. Oui, oui. Et donc, à ce moment-là, les personnes qui vont participer… Alors, ce ne serait pas une élection, ce serait un tirage au sort. On tire au sort, c'est ça ? Oui. Comment je peux écrire ? Tirage au sort. Tirage. Oui. Tirage. T-I-R-A-G-E. Plus loin ou A-U. Un, c'est deux, trois mots. Tirage, haut, sort. Ouais. Quelles sont les spécificités de l'apprentissage du FLE, Français Langue Étrangère, dans ce cas pratique ? Alors là, il y a un bon échange qui se fait, l'étudiante peut poser des questions, donc de préciser, je l'aide à reformuler l'idée et à trouver les mots, à développer son vocabulaire en français. Par exemple, élection, donc elle a une idée en tête, mais ce n'est pas le bon mot, mais donc elle a appris maintenant tirage au sort, et donc après je vois l'écrit qui est des petites erreurs d'orthographe plutôt, voilà. Mais là, elle est en train de produire, de travailler toute seule, et donc qu'est-ce que vous vous pensez, qu'est-ce que je vous ai appris maintenant ? J'ai appris comment je peux utiliser bon nom, j'ai appris comment je peux, j'ai appris que je ne peux pas utiliser l'article en titre. Voilà, ce n'est pas nécessaire. Quand on a une nominalisation, ce n'est pas nécessaire. Donc ici, par exemple, tirage, je n'ai pas dit le tirage, mais tirage, et élection, le elle tombe en train. Voilà, ce n'est pas nécessaire pour une phrase nominal.